Bonjour Evarocq. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Bertrand Chameroy qui fait de grands signes. Bonjour, parce que je suis très heureux. C'est l'heure de votre écran de veille Bertrand. Vous êtes très heureux et vous souhaitiez débuter cette chronique par un hommage. Oui, elle faisait partie de notre quotidien. Nous ne pouvions pas imaginer sortir sans elle. Elle nous accompagnait partout. Combien de fois, une fois le seuil de notre immeuble franchi, avons-nous lancé un merde, je l'ai oublié, avant de perdre 5 minutes à renseigner tout un tas d'infos qu'on pensait que notre téléphone avait pourtant mémorisé. Numérique pour les plus modernes, manuscrite pour Evarocq. L'attestation de déplacement dérogatoire n'est plus. Adieu petit ange parti très tard. Retrouver la liberté de se balader à plus de 20 km autour du domicile. Embrasser la joie de pouvoir flâner dans les rues le soir venu. Et non, il y avait un piège parce que c'est le retour du couvre-feu, tous à la maison à 20h. Il faut suivre les enfants, c'est pas sérieux ça. Bref, hommage à la suite. Complètement fou, on est en train de le perdre. Ça fait un petit moment. Hommage à la suite, mais à un autre monument. Il était l'invité de Culture Média hier. Jean-Pierre Pernaut présentera vendredi son ultime 13h. Hier, il a entamé la dernière ligne droite, plus en forme que jamais, en s'adonnant, pour mon plus grand bonheur, à l'une de ses passions, les mini-éditos, lancer l'air de rien en sortie de reportage. Alors généralement, il les parsème. Un petit le lundi, un autre le jeudi, pas toutes les semaines avec parcimonie. Mais là, pour cette ultime semaine de 13h, Jean-Pierre est en roue libre. Il nous offre un feu d'artifice d'édito. Hier, c'était un sujet, un édito. Liquidation totale, tout doit disparaître. Comme ici, à propos du marché de Lille. Mais des commerçants soulagés tout de même, car le mois de décembre sera le plus important de l'année, c'est sûr. Et tout ça sous la grande roue qui est toujours interdite au public, on ne sait pas pourquoi. Et ouais, ce n'est pas parce qu'il prend sa retraite du 13h qu'il n'en a plus sous le pied, Jean-Pierre. Rebelote quelques minutes plus tard au sujet de l'ouverture des stations de ski catalanes, alors que côté français, elles sont encore fermées. Et ça, ça le fait bondir. Écoutez, tout est dans le ton. Le Premier ministre a pourtant été clair. Des contrôles aux frontières vont être organisés pour éviter l'afflux des skieurs français vers les stations étrangères. Mais comment interdire à des Français d'aller respirer l'air pur de l'Espagne ? Ça, on ne sait pas du tout. On peut voyager librement. Ça s'appelle l'harmonisation européenne, tout ça. Et bim, prends ça Bruxelles. On les entend moins gueuler les 27, là. Jean-Pierre, en dernière semaine de JT, c'est un personnage de Tarantino. Il tire dans tous les sens et il a un avis tranché, surtout même sur le pouding. Délicieux pouding, mais chez nous, on a quand même des choses qui sont un petit peu au-dessus, comme les 13 desserts. Et voilà ! Et ça, c'était dans le seul JT d'hier. Il en reste encore 4. À ce rythme-là, vendredi, il va nous offrir un de ses bouquets finales. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant d'évoquer les décisions incompréhensibles de cette bande de bras cassés qui nous gouverne, un sujet sur les centons de Provence. L'occasion de se rendre compte qu'il n'y a pas à chier, mais niveau tradition, on défonce les espingouins et les rose-bif. Un mot de la bourse, mais d'abord, voici les miennes. Très bel après-midi. Oh non ! Les premières dernières semaines, Jean-Pierre, il va nous manquer. Mais j'adore quand il se lâche. Je vous avais dit merci, Bertrand Chemanger. On est en train de le perdre, le Bertrand.